Vous êtes nombreux à avoir été bouleversés par le documentaire présenté hier soir sur la mort tragique du journaliste Gaétan Giroir. Et c'est particulièrement vrai pour ceux qui ont survécu au suicide d'un proche. Notre collègue Harold Gagné a rencontré cette femme et recueilli le courageux témoignage d'une mère endeuillée. Le suicide de Gaétan Giroir a secoué Mme Hernandez il y a 25 ans. Je m'en souviens. C'était un choc d'avoir un homme si grand, si populaire, un bel homme. Elle ne pensait jamais personnellement vivre un pareil drame. Tu ne peux pas penser qu'un jour, ton enfant va avoir un mal si grand qu'il va penser à ça. Son fils Vincent s'est enlevé la vie en juin 2022. Il avait 22 ans. Il a consommé des stupéfiants et des médicaments. Son colocataire lui a administré de la nuloxone, mais en vain. Il avait déjà fait des tentatives de suicide la première vers l'âge de 16 ans. Vincent avait un trouble de personnalité antisociale et un trouble du spectre de l'autisme. Il ne se sentait pas bien. On avait besoin de guérir son cancer de l'âme. C'est ça qu'il fallait faire. Deux jours avant sa mort, sa psychiatre lui donnait son congé de l'hôpital Pierre-Legardeur de Terrebonne, malgré l'opposition de sa mère. Le médecin considérait qu'il n'était pas en danger. Il avait été hospitalisé à la suite d'abus d'alcool et de médicaments. J'ai failli à ma tâche de mère. Quand t'es mère, tu protèges ton enfant, tu le protèges du mal, tu le protèges des autres. Puis j'ai pas réussi. Après son décès, elle dit qu'elle a retrouvé une note que Vincent a pris le temps d'écrire à l'hôpital et qui démontrait sa détresse. C'est peut-être égoïste de ma part, mais je suis plus capable des échecs après échecs. Je vais toujours me souvenir de tout ce que tu as fait pour moi. Puis ça, c'est toutes les fois où on dit qu'il y a des idées suicidaires, qu'il est à risque. Elle a conservé tout son dossier médical et aurait souhaité durant toutes ces années une meilleure collaboration du personnel soignant. Si quelqu'un fait une crise cardiaque, ils vont appeler la famille immédiatement. Mais une tentative de suicide, c'est silence radio, on n'en parle pas. Je comprends pas. Elle souhaite que le système de santé développe des centres adaptés pour sauver d'autres jeunes comme Vincent. Pour elle, les unités psychiatriques ne conviennent pas. Pour ceux qui vont pas bien demander de l'aide, j'aimerais ça qu'il n'y ait plus de Vincent, qu'il s'enlève la vie. Mais il y en a trop. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.